Radio 1, Foot 1, 19h-20h, Florian Porras Bienvenue sur Radio 1 pour cette troisième émission de Foot 1, l'émission 100% foot de Radio 1. Aujourd'hui, je serai accompagné de Martin, notre consultant et spécialiste Barclays Première Ligue. Salut Martin ! Salut Florian, salut à tous ! Je serai également accompagné de Paul Louis qui est notre consultant et notre spécialiste du championnat italien La Serie A. Salut Paul Louis ! Salut Florian, salut tout le monde ! Je serai également accompagné de Nicolas, notre consultant spécialiste Bunda Siga. Salut ! Salut tout le monde ! Alors au programme aujourd'hui, le grand multiplex Ligue 1 qui aura lieu ce soir. Toutes les équipes du championnat vont se rencontrer et Paris, en cas de match nulle, sera sacré champion. Ce sera face à Montpellier, donc on parlera de tout cela. On parlera également de l'Euro 2016, alors que les prix des billets ont été fixés cette semaine. Quelles seront les chances des bleus ? On verra tout cela dans cette émission. On discutera également de Champions League avec la Juve qui a éliminé le Real. Est-ce que c'est une surprise ? On parlera aussi de Ligue Europa avec la surprise Niepropetrovsk, sans oublier leurs matchs à ne pas manquer, sans oublier les matchs à ne pas manquer cette fin du week-end. Mais tout de suite, c'est la Ligue 1. Voilà, mais juste avant la Ligue 1, on va faire un point sur les matchs de Ligue 2 qui se sont joués hier soir. Toutes les équipes de Ligue 2 se sont rencontrées dans un grand multiplex spécial avant-dernière journée. Voici les résultats. Nîmes et Ajaccio ont fait match nulle un par toi. Ajaccio est 17e. Nîmes est 13e. Nancy et Angers ont fait 0-0. C'était l'affiche de cette 37e journée. Angers qui est 3e et Nancy qui est 4e. Ce match nul 0-0 fait les affaires d'Angers puisqu'Angers est 3e. 3 points devant Nancy. Donc Angers devrait monter. Laval, 10e. C'est imposé 3-1 face à Clermont. Clermont qui est 12e. Auxerre et Créteil ont fait match nul de partout. Créteil qui est 14e. Auxerre qui est 8e. Tours et Dijon ont fait match nul 0-0. Tours qui est 15e. Dijon qui est 5e du championnat de Ligue 2. Châteauroux qui est déjà condamné à la descente en national a fait match nul 0-0 face à Le Havre. Le Havre qui est 7e. Le Gazélec Ajaccio s'est imposé 3 buts à 2 face à Nior. Et grâce à cette victoire, le Gazélec Ajaccio est officiellement en Ligue 2. On va en parler un petit peu après. Ils sont officiellement en Ligue 1. Est-ce que le président de la Ligue va les laisser monter ? Il pourrait refaire. Frédéric Thirias qui pourrait refaire comme pour l'USNAC. L'USNAC, je le rappelle, l'année dernière n'avait pas pu monter en Ligue 2 à cause d'un stade trop petit. Le Gazélec Ajaccio qui a également un stade en capacité limitée. On va voir ce qu'il en sera les prochaines semaines, voire les prochains mois. Arla Vignon s'est imposé 4 buts à 1 face à Orléans. Arla Vignon qui est également condamné à la descente en national. Et Orléans qui est 18e, qui pourrait bien descendre également. Brest s'est imposé 2 buts à 1 face à 3. Et Sochaux et Valenciennes ont fait match nul 1 partout. Voilà pour les résultats. J'ajoute que le Red Star est officiellement sacré champion de national. Et donc officiellement en Ligue 2. Le Red Star qui s'est imposé hier 4 buts à 3 en national sur le terrain de Fréjus. Un retournement de situation impressionnant puisque le Red Star a été mené 3-1 à la 90ème minute. Et s'est imposé 4-3 grâce à 3 buts en 3 minutes dans les arrêts de jeu. On va donc parler un petit peu de cela. Le Gazélec Ajaccio qui est officiellement en Ligue 1. Est-ce que, messieurs, selon vous, le Gazélec Ajaccio va monter en Ligue 1 ? Est-ce que Frédéric Thiriez va les laisser monter ? Qu'est-ce que vous en pensez ? A commencer par Martin. Normalement, ça devrait passer. Surtout que le stade risque d'être agrandi. Et je pense que si Frédéric Thiriez fait preuve d'un petit peu de bon sens, il le fera. Il faut quand même rappeler que le stade de Gazélec Ajaccio n'a que 3200 places. Et actuellement en Ligue 1, l'équipe qui a le stade, le plus petit stade, il s'agit d'Evian Thonon-Gaillard qui a un stade quand même de 15 000 places. C'est-à-dire quand même 5 fois plus grand. Donc voilà, que seulement 3 000 places, c'est vraiment pas beaucoup. Thiriez qui avait refusé la montée en Ligue 2 à Luznac. Luznac, je vais regarder après combien il y a de places au stade. Qu'est-ce que tu en penses toi Paul-Louis ? Est-ce que tu penses que Frédéric Thiriez va laisser monter le Gazélec Ajaccio en Ligue 1 ? J'espère qu'il va le laisser monter, parce qu'il faut quand même laisser la priorité au terrain. Et sur le terrain, Gazélec n'a pas du tout volé sa montée. Ils ont quand même un bilan de 18 victoires, 11 nuls et 8 défaites, ce qui leur fait 65 points. Ils ont largement mérité de monter en Ligue 1. Après, il faut voir ce qui va se passer l'année prochaine. Moi, j'ai entendu qu'ils allaient essayer d'accroître la capacité de leur stade à 5 000 places. Le stade range Casanova qui passera à 5 000 places. Mais bon, vu le passé, les équipes qui sont montées comme ça rapidement de National, Ligue 2, Ligue 1, on pense à Arla Vignon qui avait été complètement à la rue pendant toute la saison et qui au final a chuté. Je crois que là, du coup, ils vont descendre encore cette année en National. Donc, on voit ce que ça donne, parce que là, c'est des équipes qui vont devoir se calibrer pour la Ligue 1, vont devoir augmenter les capacités de leur club pour au final, sans doute, descendre et avoir pas mal de pertes à combler sur les années qui suivent. Oui, c'est sûr que, voilà, un stade. C'est sûr que, comme tu l'as dit, ils ont largement le niveau. Et en plus, cette année, c'était la meilleure équipe. Enfin, là, deuxième. Ils ont terminé deuxième de Ligue 2. Et pourtant, c'est l'équipe de Ligue 2 qui avait le plus petit budget. Vraiment, chapeau à eux. C'est sûr qu'au niveau du niveau, justement, ils ont les moyens. Ils sont largement capables. Ils sont censés monter en Ligue 1, le gaz de la Cajaxio. Et on verra ce qu'il en sera les prochains jours. On va parler à présent, les prochains jours, voire les prochaines semaines, voire les prochains mois. On va parler à présent des dix matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce soir. Quelles seront les équipes qui occuperont les cinq premières places à l'issue de ce multiplex ? Alors, je vais juste rappeler les matchs de ce soir. Donc, dix matchs. Les vingt équipes vont se rencontrer. Bastia reçoit Caen. Guingamp reçoit Toulouse. Lorient se déplace à Nantes. Nice reçoit Lens. Reims reçoit Rennes. Evian reçoit Saint-Etienne. Lyon reçoit Bordeaux. Monaco reçoit Metz. Lille accueille Marseille. Et Paris se déplace à Montpellier. Alors, je rappelle le classement. Paris peut être champion s'il fait match nul ce soir. S'il ne perd pas à Montpellier. Paris sera champion puisqu'il a six points d'avance sur Lyon. Il reste deux journées. Lyon a six points d'avance sur Monaco. Donc, Lyon est également quasiment... Enfin, c'est bon, ils vont terminer deuxième. Les Lyonnais, en plus, ils ont une différence de but par rapport à Monaco de plus 16. Voilà. On va pronostiquer un petit peu qui sera troisième, qui sera quatrième, qui sera cinquième à la fin de la saison. Je rappelle les points. Monaco est troisième avec 65 points. Marseille est quatrième avec 63 points. Et Saint-Etienne est cinquième à égalité avec Marseille avec 63 points. Mais une différence de but légèrement défavorable. Selon vous, messieurs, qui va terminer troisième ? Et qui va terminer quatrième ? Et qui va terminer cinquième du championnat ? Qui va terminer troisième ? C'est Monaco. C'est évident, ça. Après, ça va jouer entre Marseille et Saint-Etienne. Personnellement, je pense voir plus Marseille, quatrième et Saint-Etienne, cinquième. D'accord, d'accord, Martin. Saint-Etienne, quatrième, Marseille, cinquième. C'est bien ça que tu as dit ? Oui, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas ? Apparemment, on a perdu Nicolas. Paul-Louis, qu'est-ce que tu en penses ? Allô ? Nicolas, il est là. Oui, moi, je pense, oui. Monaco, troisième. Marseille, quatrième. Puis, cinquième et sixième, Saint-Etienne et Bordeaux. Et puis, ils vont se faire taper fin août en Ligue Europe 1. D'accord. Voilà, voilà. C'est sadique, ton histoire. Comment ? C'est sadique, ton histoire de Ligue 1, Nicolas. Ah, ben écoute, Stéphane Hesberg, l'équipe danoise, il y a deux ans, ils ont tapé Saint-Etienne. L'année dernière, c'est Opel Astra, les Roumains, qui ont tapé Lyon. Nice s'était fait taper contre une équipe chypriote. Donc, c'est largement possible. Tu sais, on ne sait jamais. Un club chybraltarien, et puis, hop. Ne dites pas du mal de chybraltar comme ça. Voilà, donc, je ne rappelle pas que Paris est champion ce soir. Il ne doit pas perdre contre Montpellier. Donc, bon, mathématiquement, il y a encore des chances pour Lyon. Ça va être très, très, très compliqué. Enfin, Paris va être champion, puisque Paris a six points d'avance sur Lyon. Et une différence de but largement favorable également à Lyon. Voilà. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Antoine qui nous le rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Foot One, c'est la poche Facebook. Vous pouvez tweeter également au hashtag Foot One avec le petit 1 à la fin. D'ailleurs, en parlant du stade, du gazé, la cage action, on a Antoine Moxion qui nous dit sur Twitter que le stade va être agrandi et va avoir une capacité totale de 5 000 places. Une tribune sur le côté va être construite. Merci Antoine pour cette information. Voilà. Et puis, vous pouvez également, si vous voulez contacter l'équipe de Foot One, nous envoyer un mail. L'adresse, c'est foot-one.outlook.fr. Voilà. Pour les réseaux sociaux, on va parler à présent des chances qu'auront les clubs français en Ligue des Champions, mais en Ligue Europa également l'année prochaine. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'un club français, les clubs français, pourront rêver, pourront accéder aux demi-finales de ces deux compétitions ? Par exemple, est-ce que Paris, est-ce que Lyon ont les moyens d'accéder en demi-finale de Ligue des Champions ? Est-ce que Marseille, est-ce que Saint-Etienne ont les moyens d'accéder aux demi-finales de l'Europa League ? Martin, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour le Paris Saint-Germain, peut-être. Honnêtement, oui, on peut croire, on peut espérer à peut-être un miracle pour les demi, même si aujourd'hui, on voit qu'on a quand même des équipes européennes qui sont énormissimes. Cela dit, quand on a vu, par exemple, le match de la Juventus face au Real mercredi soir, on aurait pu espérer voir Monaco parce qu'il y aurait pu, effectivement, avoir de la place mercredi soir. C'est clair que je pense aussi que Monaco aurait pu taper le Real. Oui, moi aussi, c'est mon point de vue. Après, Monaco, cette année, en Ligue des Champions, pourquoi pas encore faire un quart de finale. En revanche, pour Lyon, là, je pense que, franchement, ça va être dur. D'accord, Martin, merci pour ton avis. Je rappelle que l'année prochaine, on aura les pôles et les chapeaux seront proposés d'une manière différente, en tout cas pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que le chapeau 1, surtout chapeau 1, on aura les leaders des sept premiers championnats et le tenant du titre de la Ligue des Champions. Et si le tenant du titre est déjà champion, par exemple, si le Barça, quoi qu'il arrive, comme le Barça et la Juventus sont champions, l'année prochaine, dans le chapeau 1, on aura les 8 gagnants des championnats, enfin les 8 leaders, les 8 premiers de chaque des 8 meilleurs championnats. D'ailleurs, je vais… Ce sera le PSV Ndowen, d'ailleurs. Voilà, au Pays-Bas, exactement. Donc, je vais juste regarder ça très rapidement. Paul-Louis, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses que les clubs français peuvent accéder aux demi-finales des compétitions, la Ligue des Champions, l'AC3 ? Bah, écoute, en Ligue des Champions, déjà, ça dépend du tirage. Mais parce qu'on a bien vu cette année que je pense que le PSG avait les moyens d'aller en demi s'il n'était pas tombé contre le Barça en quart, déjà. Après, voilà, pour le Paris Saint-Germain, oui, il faut un bon tirage, mais il faut également changer pas mal de choses dans le club. Parce qu'on voit que la Juventus Turin est là en finale, mais c'est un club qui est très, très structuré, qui travaille depuis pas mal d'années pour, déjà, arriver au sommet en Italie et donc, maintenant, arrivé en Europe. Donc, il faut restructurer tout le club. Il faut continuer à structurer le club, plutôt. Et il faut, pour moi, déjà, avoir un entraîneur de calibre encore plus haut que celui de l'Europe-Blanche, c'est-à-dire un entraîneur de calibre vraiment européen. Ensuite, voilà, pour Paris, après, pour Lyon, je pense que, même avec Martin, je pense que, malheureusement, Lyon, déjà, serait déjà un exploit qu'ils aillent en face de groupe. Après, il faut voir le tirage, parce qu'on a bien vu le tirage de Monaco cette année, où c'était un tirage vraiment très homogène, où vraiment toutes les équipes pouvaient sortir du groupe. Et Monaco nous a surpris, donc pourquoi pas. Et je pense que, même, pourquoi pas, cette année, on aura trois clubs en Ligue des Champions en face de groupe. Peut-être si Monaco accroche la troisième place, enfin, bon, on connaît bien les tours préliminaires, que, bon, les clubs français en tour préliminaire, c'est toujours quelque chose. Donc, voilà, pour ce qui l'a dit d'Europa, il faudrait déjà qu'on la joue. Parce que, bon, à part Guingamp cette année, qu'il a joué, on ne l'a pas joué. Saint-Etienne a été ridicule face à un club contre Caraba, quand même. Ils n'ont pas gagné un match en face de groupe, donc il faudrait déjà qu'ils commencent à jouer à cette compétition. Voilà, donc normalement, on devrait se retrouver avec nos trois clubs en Ligue Europaze, donc avec Saint-Etienne, Bordeaux, donc Bordeaux-Montpellier et Marseille, donc, du coup. Enfin, à part si OCR gagne la finale de la Coupe de France, enfin, bon, ça, ce serait quand même un gros exploit. Donc, je pense que, peut-être accrocher déjà un huitième de finale ou un quart, si les équipes la jouent. On avait vu que Lyon, l'année dernière, l'avait joué à fond et avait réussi à ce qu'il fait pour les quarts de finale. Donc, voilà, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une compétition qu'on néglige. C'est vraiment dommage que ces compétitions, il y a des super matchs, c'est un très bon niveau, ça permet à l'équipe de progresser. On a vu Lyon, l'année dernière, qui avait fait un quart de finale, bah, ils ont quand même progressé, ils ont accumulé de l'expérience, et on a vu ce que ça a donné cette année. Donc, voilà, franchement, pourquoi on ne la joue pas ? Parce qu'on se bat chaque année pour être dans les places européennes, et au final, on ne les joue pas. Donc, c'est quand même un peu bête. Mais bon, voilà. Voilà, merci pour ton avis. J'ai juste... Pour l'instant, les huit qui composeront le chapitre 1, l'année prochaine en Ligue des Champions. Alors, on aura le Barça, champion d'Espagne, et peut-être même la Ligue des Champions. On aura Chelsea, champion de la Première Ligue. On aura le Bayern, la Juventus Turin, le Benfica, Paris, si ça se confirme, si Paris est champion. On aura également le Zénith Saint-Pétersbourg pour la Russie. Et pour l'Ukraine, qui est huitième, pour l'instant, on aura le Dynamo Kiev. Et puis, on a le championnat des Pays-Bas, qui est en neuvième position, le PSV. Ah, désolé. Qui est en neuvième position, pour l'instant. En tout cas, le PSV est sûr d'être en Ligue des Champions, au moins. Mais ils ne sont pas dans le chapitre 1, en tout cas, si les coefficients UEFA ne changent pas. Voilà pour la page, donc, place. Enfin, voilà, pour la page des chances des clubs français en Ligue des Champions la saison prochaine. Je vais à présent effectuer un petit calendrier. Les matchs ne pas manquer en cette fin de week-end. Alors, tout d'abord, ce soir, on aura de la Serie A, avec la Sampdoria de Gênes, qui est sixième, qui reçoit la Lazio de Rome, deuxième. Paul-Louis vous en parlera un petit peu tout à l'heure. On aura également des matchs, bien évidemment, en Ligue 1, ce soir, à 21h. Je rappelle les matchs du Multiplex. Lyon-Bordeaux, Bastia-Camp, Nice-Lance, Nantes-Lorient, Lille-Marseille, Monaco-Messe, Montpellier-Paris, Reims-Rennes, et bientôt nos gaillards, Saint-Etienne et Quingan-Toulouse. On aura également des matchs demain, avec de la Première Ligue. Swansea reçoit Manchester City. Et puis, Manchester United, quatrième, reçoit Arsenal, troisième. Ce sera le choc de la Première Ligue, de cette fin de Première Ligue. Ce sera à 17h. Martin vous en parlera un petit peu tout à l'heure. On effectuera également nos pronostics sur ce match. On aura également demain à 19h, la Grand Multiplex Liga, avec toutes les équipes qui vont se rencontrer également, avec un Atlético Madrid FC Barcelone. Si le Barça gagne demain, le Barça est champion. L'Espagnol Barcelone également reçoit le Real Madrid. La Real Sociedad reçoit Grenade. Le Deportivo La Corogne reçoit les bandes T. Rettafé reçoit Ibar. Cordoue reçoit le Rayo Vallecano. Séville reçoit Almeria. Elche reçoit l'Atlético Bilbao. Valence reçoit le Setavigo. Et Villareal, sixième, reçoit Malaga, septième. De la Serie A également au programme demain, avec à 1000 viennes, Miss Asfolo qui accueille l'AC Milan. À 15h, quatre matchs au programme. Cagliari reçoit Palerme. L'Elas Véron reçoit Empoli. Torino reçoit le Kievo Véron. La Talenta Bergam reçoit le Genoa. Et puis à 20h45, l'AS Rome, deuxième, devra battre Udinez s'il veut terminer deuxième du championnat. On aura également le championnat du Portugal. Également demain avec Porto qui joue face à Belénenses. Et le Benfica qui joue face à Victoria Guimaraes. A noter que si le Benfica gagne demain face au Victoria Guimaraes, Benfica est champion du Portugal. Voilà pour le calendrier des matchs à ne pas manquer en cette fin de week-end. Puis on aura, j'ai oublié, on aura également des matchs lundi avec West Bromwich qui accueille Chelsea en première ligue, la 37e journée. Et puis la 36e journée de Serie A. La Fiorentina accueille Parme et Naples accueille Cézena. Voilà pour les calendriers des matchs de ce soir. et de cette fin de week-end. Tout de suite, on va passer à notre débat Euro 2016. Voilà l'Euro 2016. L'Euro 2016 qui débute dans un peu plus d'un an maintenant, dans un peu moins de 13 mois. Les prix des billets ont été dévoilés en début de semaine. Alors je vais vous les rappeler, les prix des billets du mois, si je les retrouve. Alors, ils seront à partir de 25 euros ces billets lors de l'Euro 2016. Alors pour les matchs de groupe, vous savez, on a quatre catégories d'abord pour assister à un match. On a la catégorie 1, donc c'est sur la longueur du terrain, c'est-à-dire les places les mieux placées. On a la catégorie 3, la catégorie 2 pardon. Donc la catégorie 2, c'est dans les virages, surtout dans les virales. La catégorie 3, c'est aussi un petit peu dans les virages, ainsi que derrière les buts, au centre, c'est-à-dire ni trop en bas, ni trop en bas, ni trop en haut. Et puis on a également la dernière catégorie, c'est la catégorie la moins chère, c'est derrière les buts, soit tout en haut, soit tout en bas. Alors pour les matchs de groupe, la catégorie 4, c'est-à-dire la dernière catégorie, les places seront à 25 euros, tout comme pour les huitièmes de finale. Pour les quarts de finale, cette dernière catégorie, les matchs seront à 45 euros. Pour les demi-finales, 65 euros. Pour le match d'ouverture, 75 euros. Et pour la finale, 85 euros. Bref, on aura des places entre 25 euros, donc ça c'est pour les matchs de groupe, ainsi que les huitièmes de finale, en dernière catégorie, et des places également à 895 euros. Donc ça c'est pour la finale, si vous voulez être sur la longueur du terrain, il va falloir un petit peu vider son porte-monnaie. Alors voilà, on va parler un petit peu à présent des chances des bleus lors de la compétition de l'Euro 2016. Est-ce que, messieurs, vous pensez que l'équipe de France, à un peu plus d'un an de l'Euro, peut gagner la compétition ? Du moins, est-ce qu'ils seront favoris ? On va commencer par Martin. En tout cas, ils ne sont sûrement pas favoris pour le titre. Ça c'est sûr. Après, ils pourront toujours effectivement faire une demi, voire même une finale, parce que, voilà, on sera en France, il y aura quand même beaucoup, beaucoup de supporters. On a une meilleure cohérence maintenant, notamment grâce à Didier Deschamps, un meilleur état d'esprit chez les Bleus. Maintenant, voilà, on a l'équipe d'Allemagne qui sera toujours là, les Pays-Bas notamment, il ne faut pas les négliger. On peut attendre également un petit peu de l'Espagne. Donc... Avec Harry Kane qui monte en puissance. Oui, 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 c'est sûr. Donc voilà, à mon avis, on aura un bel Euro. Et je pense que, voilà, la France n'est sûrement pas favorite, loin de là. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné, je ne sais plus, en match de poule, les pays comme la Suisse, qu'on est forcément les meilleurs d'Europe, loin de là. Ouais, Paul-Louis, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que la France sera favorite à cet Euro 2016 ? Est-ce qu'elle va gagner l'Euro 2016 ? Non, je ne sais pas. Après, on est vraiment loin de la compétition, pour pouvoir dire s'ils pourront gagner ou pas. Par exemple, si la compétition se jouait dans un mois, est-ce qu'elle pourrait la gagner ? Elle pourrait aller loin. Après, elle a gagné, je ne sais pas. Oui, bon, elle peut... Après, voilà, comme je dis, ça dépend toujours du tirage. Moi, honnêtement, je pense que la France peut gagner l'Euro. Oui, non, mais bon... Parce qu'ils sont à domicile, ils seront à domicile. Non, mais après, pour voir l'état des autres pays, je veux dire, là, on ne pourra pas tellement... Étant donné que les groupes, on sait que pratiquement tout le monde va être qualifié, étant donné qu'on a grandi le nombre de pays dans l'Euro, c'est-à-dire qu'on aura 24 pays au lieu de 16 pays, ce qui fait que, normalement, les grosses nations devraient se qualifier, quoique il y en a, comme les Pays-Bas, qui ne sont pas très bien engagés dans leur groupe. Donc, ce qui fait qu'on pourra avoir d'autres nations qui pourront se montrer. Voilà, pour voir le tirage. Donc, normalement, la France devrait quand même aller au moins jusqu'en quart. Puis bon, il faudrait quand même... Enfin, pour que la compétition soit réussie, il faudrait quand même un bon parcours de la France dans cette compétition. Ce sera un bon moteur. Ça permettrait déjà aux télés de gagner de l'argent. Aux stades, les stades, ça devra aller. Voilà, pour que la compétition soit réussie, il faut que la France aille loin. Après, moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur les droits télés de l'Euro. C'est l'idée que les droits télés allaient être répartis entre TF1, M6 et Binsport. Et donc, il fait qu'on aura des matchs qu'on ne verra pas, comme à la Coupe du Monde 2014. Binsport, d'ailleurs, aura 51 matchs, c'est-à-dire tous les matchs de l'Euro. Et TF1 aura 11 matchs et M6 11 matchs également. Voilà, c'est ça. Ça fait quand même, si je trouve bien, 29 matchs qui ne seront pas en clair. En réalité, c'est le même contrat que l'Euro 2012. Ça fait quand même beaucoup, étant donné que la compétition, elle est quand même chez nous. Voilà, ça, je trouve... Je pensais quand même qu'il y aurait plus de matchs en clair et finalement, pas du tout. Je ne comprends pas. La compétition est chez nous. Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas l'avoir gratuitement. Je trouve ça bizarre. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des pays comme la Belgique, la Suisse, eux, ils vont l'avoir gratuitement. Je trouve ça quand même un peu spécial que les matchs soient aussi diffusés sur des chaînes payantes. En France, c'est particulier parce que, par exemple, quand on voit qu'il y a 5 ans, on avait encore quand même assez... Par exemple, pour la Ligue des Champions, on pouvait quand même voir pas mal de matchs. Là, on ne peut plus voir que la finale en clair. tandis que dans d'autres pays, par exemple, l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Angleterre... Non, la Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Allemagne ou l'Espagne, on a des matchs. Oui, je crois. La Belgique, ils ont presque tout. Ils ont un match par soir. C'est-à-dire que... Nous, on n'a plus rien. Canal Plus, BeinSport et puis... La limite, voilà. Que le match soit diffusé sur une chaîne payante, ça ne me gêne pas. Mais qu'elle soit co-diffusée par une chaîne gratuite. C'est malheureusement la loi du plus fort et BeinSport... Oui, bien sûr. Mais je trouve ça dommage. Parce que c'est quand même un euro qui est organisé en France. Donc, c'est dommage que les gens... Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne suivent pas le flou, qui vont, comme à chaque euro et chaque groupe du monde, vont s'intéresser à la compétition. Donc, c'est vraiment dommage qu'elle ne puisse pas suivre. Tous les matchs, je peux vous donner. Oui, 7 euros, ça va par exemple permettre à TF1 et M6 de réaliser leur meilleure audience de l'année. On l'a notamment vu avec la Coupe du Monde l'année dernière. Oui. Voilà. Donc, toi, Nicolas, par exemple, je t'envoie. Je t'envoie. La France, elle est loin. Toi, elle est loin. Ben, écoute, le minimum, pour moi, c'est demi-finale. Je vais t'expliquer pourquoi. Simplement que quand tu organises... Enfin, ça, ça reste à confirmer. Mais il me semble que quand tu organises une compétition, quel que soit ton chapeau, tu es tête de série. Après, ça a vérifié. Exemple, l'Afrique du Sud, est-ce qu'ils étaient tête de série à leur Coupe du Monde ? Oui, 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 je crois. Je crois qu'ils étaient. Ils étaient. Parce que normalement, le pays qualifié d'office, il est dans le chapeau. Oui, et voilà. Donc, si celui qui reçoit la compétition est directement dans le chapeau 1, donc si tu es dans le chapeau 1, que tu es tête de série, il y a quoi de plus normal que tu finisses premier ? Si tu finis premier, tu vas en quart, c'est ça ? Ah oui, mais là, tu vas en huitième, c'est ça ? Ou tu vas directement en quart ? Oui, oui, tu vas en huitième, parce que là, du coup, il n'y a pas de plus compliqué. Ah oui, ah non, alors non. Parce que sinon, je me disais, sinon tu vas en quart, et en quart, tu rencontres un deuxième et un autre groupe. Et là, normalement, ça doit passer tranquille et tu vas en demi. Mais là, c'est plus compliqué. Donc, oui, là, quart, ça croit. Alors, la France, si elle termine première de son groupe, la France, si elle termine première de son groupe, elle jouera le troisième du groupe C, du groupe D ou du groupe E. Ce sera le troisième de groupe. Donc, après, ça devrait passer pour la France. Après, en quart de finale, l'équipe de finale, elle jouera, quoi qu'il arrive, en quart, contre un deuxième de groupe également. Elle jouera contre un deuxième. Ah oui, alors, attends, c'est ouvert, alors. Alors, voilà, le huitième de finale de la France, c'est prévu le 26 juin. Ce sera à Lyon. Donc, si elle termine première à la France, elle jouera contre le troisième d'un groupe, soit le C, soit le D, soit le E. Ensuite, si elle se qualifie, elle jouera contre le gagnant du huitième de finale qui aura opposé le deuxième du groupe B au deuxième du groupe F. Donc, en quart, l'équipe de France rencontrera un deuxième de groupe. Ah, ben, ça, c'est mitigé, tu vois. Ça peut être ouvert comme impossible, tu vois. Ça serait, voilà, les demi-finales, la France, en tout cas, si elle termine première à son groupe, sera favorite jusqu'en demi-finale. Bien, évidemment, elle jouera. Même en quart, ça peut être en quart. En quart face à un deuxième, normalement, quand on voit que, ouais, bref. Ça dépend, parce que si c'est trop, tu joues le deuxième du groupe de la mort, ben, parce que tu ne joues pas le deuxième. Écoute, regarde, regarde. Dans le premier chapeau, normalement, il devrait y avoir, j'ai vu qu'il devrait y avoir la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Et après, dans le chapeau 2, la seule grosse équipe vraiment qu'il y aura, enfin, grosse équipe, ce sera le Portugal, dans le deuxième chapeau. Et puis, pour l'instant, si le tirage au sort des chapeaux a été fait maintenant, c'est par rapport... Et la Belgique, est-ce que, ils n'ont pas dans le chapeau 2 ? Non, la Belgique, ils seront dans le chapeau 3, parce qu'ils n'ont pas un fort coefficient. Donc, ils seront dans le chapeau 3. Mais ils n'ont pas le troisième. Dans le groupe de la mort, ça pourrait être, par exemple, France, Portugal, Belgique et une quatrième équipe. Mais sinon, on n'aurait pas vraiment... Enfin, ça serait rare, à part l'équipe qui va tomber sur le Portugal et l'équipe qui va tomber sur la Belgique, on n'aura pas un groupe ou il y aura deux gros. Il y aura juste deux groupes ou il y aura deux gros. Donc, en gros, il n'y a que contre deux gros que ça peut coincer en quart. Mais si tu les évites, tu vas en demi. Oui, voilà. Puis là, en demi, tu joues contre un premier. Et là, ça pourrait se corser. Là, là, c'est... Je vais juste rappeler où va jouer la France durant ce match de poule. Le premier match de poule de la France, ce sera le 10 juin, ce sera le match d'ouverture au Stade de France. Ensuite, le deuxième match de la France, ce sera le 15 juin, ce sera au Stade Vélodrome à Marseille. Et puis, le troisième match de poule de la France, ce sera le 19 juin à 21 heures. Bien évidemment, en 2016, et pas en 2015. Parce que si vous allez au Stade, c'est-à-dire qu'il y aura un premier match, je pense. Très drôle. Après, la France, si elle termine première, on va faire comme si elle terminait première, elle jouera à Lyon, son huitième de finale. Ensuite, si elle va en quart, elle jouera à Saint-Denis, donc elle retrouvera le Stade de France. Et puis, si elle accède en demi, elle jouera à Marseille, sa demi-finale. Et puis, si elle arrive en finale, ce sera au Stade de France. Voilà pour le... Si elle arrive en finale. ...ou jouera l'équipe de France. Voilà pour la page Euro 2016. On va passer à présent à l'Europa League. ... Et juste avant la page Europa League, j'ai oublié de rappeler que pour les billets de l'Euro 2016, c'est Antoine d'ailleurs, qui nous le rappelle sur l'hashtag Antoine1, que les billets, par exemple, par exemple, pour le Stade... Par exemple, si vous voulez aller voir la finale, admettons le Stade de France, il y a 80 000 places. Si, par exemple, il y a 100 000 demandes pour les places, eh bien, ce ne sera pas les premiers servis, mais ce sera un tirage au sort. C'est-à-dire que le premier qui va réserver aura autant de chances d'aller voir le match que le dernier qui aura réservé. Ce sera, oui, un tirage au sort. Donc, ce sera aléatoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça, messieurs ? C'est quand même bizarre, parce que du coup, ça ne favorise en aucun cas ceux qui vont réserver les billets en premier, etc. Non, franchement, ce principe-là, c'est très moyen, je trouve. Voilà, on survend les billets, etc. On rend cette compétition finalement quelque chose de banal. Non, moi, je ne suis pas fan. Moi, je trouve ça bizarre parce que ce n'est pas très logique parce que je ne sais pas pourquoi ils ont peut-être fait ça comme un billet normal, c'est-à-dire de... Par exemple, je ne sais pas un billet de train de dire que les premiers qui réservent, ils ont moins cher et les derniers, ils ont plus cher. Avant, c'était ça. Il me semble que c'est la première compétition où on a ça. Donc, ce ne sera pas les premiers arrivés, les premiers services. ce sera vraiment un tirage au sort. C'est-à-dire que si, par exemple, pour aller voir un match à Lille, il y a 40 000 places, on va avoir 100 000 demandes. Par exemple, admettons, il y aura quand même 60 000 personnes. Ça tombe, ce sera les 60 000 premiers qui ont réservé. Ils ne vont pas être pris. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un petit peu bizarre comme concept. Oui, bizarre. Voilà. Donc, voilà, on va passer à notre page Europa League avec la surprise. Ni est pro, ni est pro, Petrovsk. On peut applaudir, Martin ? S'il vous plaît, je me voie. Bravo, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ni est pro, ni est pro, ni est pro, Petrovsk. C'est qualifié. Il rencontrera Séville. La finale, ça se jouera à Varsovie. Ce sera le mercredi 27 mai. Alors, qu'avez-vous pensé de demi ? Est-ce que c'est une surprise de retrouver le ni est pro, ni est pro, Petrovsk ? Martin ? Oui, oui, oui. C'est une surprise, oui. C'est quand même une surprise parce que... Voilà, jamais on s'y attendait. Ça montre aussi que nous, club français, on peut également aller chercher l'exploit comme ça en Europa League. Un exploit qu'on n'a jamais eu puisque aucun club français n'a gagné l'Europa League. Et puis, le club ukrainien qui affrontera le FC Séville. C'est invité surprise le 27 mai prochain à Varsovie. Séville qui tentera de s'offrir un deuxième doublé. Oui, 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 oui. Alors, le n'y est pro, n'y est pro Petrovsk qui a battu... Alors, ils ont... Voilà leur parcours. En 16e de finale, ils ont battu l'Olympiakos. Donc, ça, c'est en 16e de finale. En 8e de finale, ils ont quand même battu l'Ajax Amsterdam. En quart. Ils ont battu Bruges. Et en demi, donc, ils ont battu Naples. Naples, quand même, c'est une surprise parce que Naples était quand même largement favori. Ils ont battu Wolfsburg 4-1 dans leur stade. Naples. Et puis, avant, ils avaient battu le Dynamo Moscou. Enfin, bref, Naples était largement favori. Et le Dnipro, qui marque... Donc, déjà, qui, à Naples, fait match nul un partout et puis qui, à domicile, eh bien, le Dnipro s'impose un zéro. Et donc, ça leur permet d'accéder à la finale. Une surprise parce que pas beaucoup de gens connaissaient cette équipe avant l'Europa League. Et là, s'ils gagnent l'Europa League, ils peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés car ils sont 3e de leur championnat derrière le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev. Voilà. Cevill sera quand même largement favori. Quels sont vos pronostics, messieurs, pour cette finale ? Est-ce que vous pensez que le Dnipro va faire l'exploit jusqu'au bout ou va s'arrêter en finale comme par exemple Queville en Coupe de France il y a 2 ans ? Il s'arrêtera en finale. Quel score ? Quel score la finale ? Allez, 3-2 Un score large ou un score plutôt serré ? 3-2 Séville. Ah oui, donc un score serré quand même. Oui. t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses que Dnipro va créer l'exploit et gagner l'Europa League ? Ouais, Séville gagnera l'Europa League, oui, oui. En plus, tenant du titre, tu es un petit peu habitué. Mais il y a des bons joueurs pour mettre. Ouais, excuse-moi, j'ai coupé le son de Nicolas sans faire exprès. C'est pas grave. Paul-Louis. Voilà Nicolas, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais dire Nicolas. Ouais, je voulais dire qu'il y avait des bons joueurs. Tu te souviens qu'à l'époque, il y avait Konobianca, il y avait Shatov. Là, je regarde la liste un peu. Il y a des joueurs qu'on connaît qui étaient notamment du barrage contre le Krenn. Des Ouzouliens. Ouais, oui, voilà, aussi. C'est comme ça que j'ai connu hier ce club. Moi, honnêtement, quand je les ai vus dans le groupe de Saint-Etienne en début de compétition, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Avec un nom superux. Saint-Etienne, c'est bon, il va y aller deuxième. Et là, le Dnipro en finale. D'accord ? C'est vraiment une belle surprise de cette équipe. Vraiment belle surprise. Alors que normalement, ça aurait dû être Karabag qui aurait dû aller dans le groupe en 16ème de finale puisqu'il me semble qu'à la fin, il y a un but refusé pour Karabag. Karabag doit gagner face à l'Inter et finalement, le but est refusé. Comme quoi, ça peut être une compétition. On peut perdre contre Karabag et après, aller jusqu'en finale. C'est comme pour la Juventus qui avait perdu contre l'Olympiakos en poule de Champions League. D'ailleurs, on va passer à notre page Champions League. La Champions League avec la Juventus qui est en finale face au Barça. Le Barça qui avait gagné face au Bayern au Camp Nou 3 buts à 0 qui a perdu cette semaine 3 buts à 2. Le Barça est donc en finale pour tenter de gagner 5ème Ligue des Champions et la Juventus est également en finale après avoir gagné face au Real Madrid. Ils avaient gagné 2 buts à 1 chez eux et ils ont fait match nul 1 partout à Bernabeu. Alors, qui va gagner cette finale, messieurs ? Oh, Barcelone. Barcelone sans... je pense aussi que ce sera le Barça largement. Oui, largement, même pas un match. La finale ne sera pas très belle à mon avis. Oui, la vraie finale c'était un petit peu Barça-Bayern. Oui, surtout le match. Oui, Niklas, Barça-Juventus qui va gagner. Oui, Barça-Juventus, ce sera le Barça. Oui, bien sûr. évidemment, le Barça qui colle. Bon, on peut avoir une surprise, mais... Mais est-ce que les Sud-Américains ils seront là ? Oui, le Barça qui est largement favori de cette finale avec son trio Messi, Génard, Suarez, qui volent vraiment tout, vraiment en forme. On l'a vu lors des matchs face au Bayern. C'était vraiment impressionnant. Je posais une question. Je voulais savoir si quelqu'un le sait, si les Sud-Américains, notamment la triplante infernale devant, elle sera là parce qu'il y a la Copa América qui démarre et il y avait une... C'était dans les tuyaux que les Sud-Américains peut-être ne pouvaient pas disputer la finale. Honnêtement, je ne sais pas. La finale de l'année des champions ce sera le 6 juin. Oui, elle est tard. Et la Copa América ça commence le 18, le 11 ? Ah, ça commence 3 jours. Mais en tout cas, le Barça sera quoi qu'il arrive, même si la Juve est au complet. Le Barça sera quoi qu'il arrive. largement favori de cette finale. Est-ce que, selon vous, Monaco aurait pu éliminer le Real ? Ah oui, honnêtement, au vu du jeu du Real de Madrid, que ce soit au match aller ou au match retour, il y avait une place monumentale. Je veux dire, bon, le Real a marqué sur pénalty, ça aurait pu même être contestable. donc oui, honnêtement. C'est vrai que, quand on voit déjà le match aller, la Juve, comme tu le dis, qui marque sur pénalty, donc dans le jeu, la Juve et Monaco qui sont au même niveau, au match retour, Chiellini, qui fait une main, mais alors, ça, ça mérite rouge, mais 25 000 fois, qui fait une main mais incroyable dès la première minute et puis un pénalty non sifflé pour Monaco, donc c'est clair que moi, je pense déjà que Monaco aurait dû se qualifier pour les demi-finales et au vu, c'est vrai, des matchs qu'a fait le Real, Monaco aurait largement pu accéder à la finale, c'est vraiment dommage, cette main, vraiment là, de Chiellini qui méritait rouge, j'aurais tellement voulu, j'aurais vite sorti rouge sur ça, bref, la finale, la Ligue des Champions, ce sera le 6 juin 2015, notez bien, le 6 juin à 20h45, ce sera à Berlin et elle sera diffusée, celle de la finale, sur TF1, Canal+, et Binsport, je ne sais pas, en tout cas TF1, TF1, Canal+, Binsport, très logique, très logique. Non, Binsport, c'est rediff à 23h, je crois. comme l'année dernière, les 3 en même temps. Non, il me semble que Paul Bowie a raison que Binsport ne diffusera pas la finale. Il a diffusé l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, on pourra l'avoir en clair. Donc, voilà. On va passer à présent à notre page Liga BBVA. Liga BBVA. Alors, notre spécialiste, Raphaël qui est absent malheureusement encore aujourd'hui, on va parler de Liga BBVA ensemble. On a un grand multiplex, un peu comme la Ligue 1, mais sauf que c'est demain à 19h et c'est donc en Liga. Je vais vous rappeler les matchs qui vont se jouer demain à 19h. Le Barça se déplace à l'Atletico, on va en parler un petit peu après. Le Barça a l'occasion d'être champion demain. L'Espagnol Barcelone reçoit le Real Madrid, la Real Sociedad reçoit Grenade, Deportivo La Corogne reçoit les bandes T, Retafe reçoit Ibar, Cordoue reçoit le Rayo Valégano, Célie reçoit Almeria, LK reçoit l'Atletico Bilbao, Valence reçoit le Celta Vigo, Villarreal reçoit Malaga. Alors, est-ce que vous pensez que le Real a encore une chance d'être champion ou est-ce que vous pensez que ça va être dit que c'est par le Barça demain ? Paul-Louis, qu'est-ce que vous pensez ? Non, je pense que malheureusement pour le Real... Il a fait essayer... Non, je pense que malheureusement pour le Real, je pense que déjà le Barça a quatre points d'avance, donc quatre points d'avance rattrapés en deux matchs, c'est pas facile, c'est même pratiquement impossible. Vu le niveau de jeu déployé par le Barça, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, déjà, ils méritent largement d'être champions, mais je pense qu'ils sont injouables cette année, le Barça. Donc non, je pense que le Real ne sera pas champion cette année, c'est dommage pour cette équipe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on pourrait d'ailleurs voir pourquoi pas, d'après ce que j'ai entendu, que Carlo Ancelotti pourrait quitter le club madrilène. Alors bon, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même lui qui a apporté la dixième, mais bon, une institution comme le Real peut se permettre de virer n'importe qui étant donné l'importance de ce club, même si je trouve ça un petit peu bizarre de virer Ancelotti dès maintenant. Et on entendrait que ce serait peut-être Zinedine Zidane qui pourrait prendre en main le club. Bon, j'ai du mal à y croire parce que Zinedine Zidane, d'accord, c'est évidemment une figure, une icône au Real, mais il n'a quand même aucune expérience en tant qu'entraîneur. C'est vrai que ça fait un petit peu haut. Je trouve ça un petit peu trop tôt et trop haut, comme tu dis. Pour lui, pourquoi pas prendre une équipe je ne sais pas de milieu de tableau de Liga pour essayer déjà de... Bon là, il a pris la réserve du Real, mais enfin bon, ce qu'il y a en troisième division, ce n'est pas le haut niveau. Pourquoi pas prendre une équipe de milieu de tableau de Liga pour déjà, pour se tester. C'est ce qu'avait fait Louis-Eneriquet et voilà. Et on a vu ce qui s'est donné avec le Barça. Voilà. comme nous dit Antoine, Antoine sur Twitter qui nous dit sans hésitation, le Barça, c'est la meilleure équipe du monde en ce moment, sans hésiter. Déjà, ils vont gagner la finale de la Ligue des Champions et ils vont gagner le titre. Ils sont juste énormes, nous dit Antoine. Sur Twitter, je rappelle le hashtag footone. Ah, voilà. Donc, le Barça qui doit gagner demain, s'il veut être champion dès demain, donc il faudra gagner à Vichente Calderon face à l'Atletico qui est troisième et l'Atletico en cas de défaite demain peut voir revenir Valence à un point. Donc, pourquoi pas relancer la course à la troisième place pour Valence ? Pourquoi pas Valence chipper la troisième place à l'Atletico ? Ce sera l'heure de la dernière journée et puis le Barça après ce match, quoi qu'il arrive, même si le Barça perd ce match et que le Real gagne, ils auront toujours un point d'avance le Barça et il leur restera à jouer à la maison le Deportivo La Corogne. 16ème, donc quoi qu'il arrive, le Barça sera champion d'Espagne. Voilà, le Barça sera champion. Deuxième, le Real, je pense. Troisième, quand même l'Atletico. Quatrième, Valence. Et puis après, cinquième, on a Séville. Et puis, si Séville gagne l'Europa League, d'ailleurs, on pourrait avoir cinq clubs espagnols en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui n'est jamais arrivé pour un pays parce que déjà, les trois premiers, c'est-à-dire Barça-Real et l'Atletico seront qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Valence devrait passer les barrages de la Champions League. Séville, en cas de victoire de l'Europa League, sera directement reversée dans les groupes. Voilà, on va passer à présent à notre page Serie A avec Paul Louis. À toi, Paul Louis. Allez, on va tout de suite commencer ce petit point sur le foot italien par évoquer le match qui a lieu en ce moment même entre l'Inter et la Juve. Donc, pour le moment, la Juve mène deux buzains et viennent juste de marquer. Donc, c'est l'Inter qui avait ouvert le score par Icardi à la neuvième minute. Ensuite, la Juve avait égalisé juste avant la mi-temps la 42e par un pénalty de Claudio Marquizio et c'est Alvaro Morata qui a marqué le deuxième but pour la Juve à la 83e minute. Donc, la Juve, qui est déjà champion d'Italie et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est tout nouveau finaliste de la Ligue des Champions qui devait donc se déplacer face à l'Inter. Donc, évidemment, la Juve qui peut se permettre de finir en route libre en championnat mais ils doivent quand même préparer les dernières gestionnages de l'année à savoir, on l'a dit, la finale de la Ligue des Champions mais également la finale de la Coupe d'Italie qui oppose la Juve de Turin à la Lazio et qui doit se jouer mercredi 7 juin qui devait se jouer le 7 juin mais en raison de la finale de la Ligue des Champions qui a lieu le 6 et bien elle a été déplacée donc au mercredi 20 mai c'est-à-dire le mercredi qui vient et ce match aura lieu à 20h45 donc Allegri avait décidé évidemment de laisser ses principaux titulaires au repos pour le match même de cet après-midi il en avait laissé 5 déjà il en avait laissé 5 à Turin c'est-à-dire Carlos Tevez Johnny Di Buffon Patrice Ewa Arthur Vidal et Andrea Pirlo de son côté l'Inter qui confirme son irrégularité évidemment cette saison ils pouvaient encore accrocher une place européenne ils ont 3 points de retard sur la Fiorentina ils sont en 8ème avec 52 points donc comme je l'ai dit 3 points de retard sur la Fiorentina qui elle est 5ème donc il faut voir le résultat de la Fiorentina qui va jouer lundi à 19h face à Parm on parle également du match de 20h45 entre la Sampdoria et la Lazio de Rome la Lazio de Rome qui est 3ème a un point de retard sur la Roma qui est 2ème la Lazio elle va moins bien en ce moment ils n'ont plus gagné depuis 2 matchs donc on voit moins l'équipe qui nous est vraiment surpris pendant toute la saison et elle va devoir affronter une équipe de la Sampdoria qui est également l'autre équipe surprise de la saison qui est actuellement 6ème et qui vient d'obtenir la semaine dernière un excellent succès face à Loudinez par le score de 4 buts à 1 Loudinez c'est justement l'adversaire de la S-Roma justement du concurrent de la Lazio de Rome c'est à dire la S-Roma pour la 2ème place donc demain ce sera demain à 20h45 c'est l'opposition vraiment entre 2 équipes qui sont irrégulières en cette fin de championnat les 2 équipes posent sur 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs de série A la Roma qui est 2ème avec un petit point d'avance sur la Lazio vise la place de Dauphin de la Juve qui permettrait au club de la capitale donc d'être directement qualifié en face de groupe de la Ligue des Champions donc on attend vraiment une réaction des joueurs aux mains après leur défaite à San Siro la semaine dernière ils avaient perdu par le score de 2 buts à 1 dans les autres matchs de la 36ème journée de Serie A on pourrait également voir lundi soir la Fiorentina qui reçoit Parm et à 21h Naples qui reçoit Chezzena donc pour le Napoli qui est 4ème il faut désormais assurer la place en Ligue des Champions en Ligue Europe et pourquoi pas viser une place pour la Ligue des Champions la 3ème place en l'occurrence mais bon ils ont 3 points de retard sur la Roma donc c'est pas encore fait même s'ils reçoivent ce week-end un club relégué en l'occurrence Chezzena donc pour les autres matchs de la journée demain midi et demi Sassuolo à Cémillon 15h Elas Verón Empoli Caliari Palerme Torino Kevo Véron et Atalanta Genoa et c'est tout et pour ce qui est donc j'ai quelques rumeurs de transfert une rumeur de transfert autour de Philippe Anderson donc si vous ne connaissez pas Philippe Anderson c'est un milieu de terrain qui joue à la Diodrome qui a marqué 10 buts et 8 passes décisives cette saison donc c'est pas mal du tout donc c'est une info qui a été relayée par Mercato 365.fr donc il serait courtisé par plusieurs écuries étrangères dont le Paris Saint-Germain mais le milieu qui était auparavant à Santos et qui a joué pour les espoirs brésiliens et bien un contrat qui court jusqu'en 2020 donc ce qui freine évidemment les possibles investisseurs voilà juste un petit mot sur Lucadine qui pourrait aller à la S-ROM donc c'est une info sport.fr donc c'est donc bon il faut prendre avec des pincettes c'est vraiment qu'une rumeur que le défenseur gauche parisien qui aurait été contacté par Walter Sabatini le directeur sportif de la S-ROM pour pourquoi pas et bien le défenseur Lucadine qui pourrait donc rejoindre la S-ROM en fin de saison étant donné qu'il ne joue vraiment pas beaucoup en Ligue 1 avec le PSG juste je finis avec un petit mot de série B tout ça pour vous dire que c'est le club de Carpi qui monte en série A la saison prochaine donc c'est une montée qui avait déjà été officialisée il y a deux semaines donc si vous ne connaissez pas Carpi il y a eu un reportage dans l'équipe du dimanche qui était pas mal fait je ne sais pas si vous l'avez vu excellent donc c'est une ville à peu près de 65 000 habitants qui est près de Modène et ce club de Carpi qui pourrait être rejoint par le club de Frosinone Calcio donc c'est une ville à 70 km de Rome donc vraiment des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir en série A et le troisième club restant et bien on verra à l'issue des barrages de promotion c'est comme en Angleterre c'est à dire de 3 à 6 c'est un débarrage pour déterminer le dernier qui va se qualifier donc on aura évidemment le temps de suivre ça dans une prochaine édition merci Paul Louis on va passer à présent à la Bundesliga avec Niklas notre spécialiste du championnat allemand Bundesliga c'est à toi Nicolas écoute ce week-end déjà alors tous les matchs ont déjà été joués là ce week-end il n'y avait que des matchs il y a le grand multiplex un peu comme la Ligue 1 ce soir c'était à 15h30 alors il y avait des batailles presque de partout bon on connaissait les 4 premiers mais il fallait déterminer de qui fera les barrages et surtout est-ce que le mythique club du Borussia Mönchengladbach irait directement en Ligue des Champions effectivement ils ont gagné 2-0 à Brem cet après-midi donc ils iront directement en Ligue des Champions donc ça ça fait 37 ans qu'ils n'y ont pu été ils ont fait finale de Ligue des Champions en 1977 et ils ont eu ils ont eu si je me souviens bien 6 champions du monde en 1974 il y avait Berti Vox Bonhoff et Berti Vox Bonhoff je ne sais plus qu'il y avait encore Netzer et tout ça bon et il y avait le Ballon d'Or aussi qui a eu le Ballon d'Or en 1977 l'attaquant danois Alan Simonsen voilà le Borussia Mönchengladbach revient en Ligue des Champions mais il n'y avait pas que du suspense ici il y avait du suspense aussi pour l'Europa League Chalke s'est assuré ils se sont mis à l'aise ils ont gagné donc c'est bon ça s'est réglé ils sont de sûrs d'être en Europa League l'année prochaine Augsbourg a perdu mais comme Dortmund a perdu face à Wolfsburg 2-1 et que Offenheim aussi a perdu face à l'Everkusen 2-0 et Brem donc a perdu face à Mönchengladbach 2-0 aussi donc du coup le suspense est reporté à la dernière journée mais là où était le suspense vraiment le plus entier et bien c'est c'est pour ne pas descendre parce que il y a deux clubs vraiment mythiques en Allemagne il y en a un qui est beaucoup plus que l'autre c'est le VfB Stuttgart et le HSV Hambourg Hambourg qui est le seul club de Bundesliga ne pas être descendu de toute l'histoire de la Bundesliga donc ce qui veut dire depuis 1963 il jouait contre le dernier contre le dernier de la Bundesliga qui est le VfB Stuttgart qui lui aussi est un club mythique qui a notamment gagné le championnat d'Allemagne en 2007 et Stuttgart a gagné 2-1 c'était chez lui Stuttgart a gagné 2-1 donc du coup Hambourg est relégable pas d'airborne et sûr de descendre donc du coup Hambourg est relégable et là Hambourg on vise plutôt on vise plutôt une 16ème place parce qu'en Allemagne on est 18 le 18ème et le 17ème décembre et le 16ème fait un comment on appelle ça un barrage oui il fait un barrage contre le 3ème de la 2ème division allemande donc il avait déjà fait l'année dernière le barrage ils étaient tombés contre Greutfurt et ils avaient gagné 1-0 et au retour ils avaient fait 0-0 donc ils y sont déjà habitués mais là je ne sais pas ce qu'il va se passer mais en tout cas toute l'Allemagne en quelque sorte a peur pour Hambourg parce que ça serait plus qu'un monument qui tomberait voilà pour les il n'y a pas que attention ce n'est pas soit Hambourg soit Stuttgart parce qu'Hanovre non Hanovre est sauvé mais il y a d'autres équipes qui sont aussi potentiellement qui peuvent potentiellement défendre voilà les enjeux donc de la dernière journée se sauver et l'Europa League merci Nicolas pour ce pas je ne sais pas ce qu'il y a on va à présent passer au championnat anglais avec Martin la Barclays Première Ligue si ça veut bien se lancer pour la jingle Barclays Première Ligue L'Angleterre les habituelles matchs de l'après-midi et puis donc encore 3 matchs dans cette 37ème journée le multiplex ce sera pour la semaine prochaine et si l'après-midi de Première Ligue avait commencé sur des bases élevées avec l'éclatante victoire de Southampton face à Aston Villa 6 à 1 elle s'est poursuivie sur un rythme plus proche de celui de la Ligue 1 avec une moyenne de 1,6 buts par match dans les 5 rencontres de 16 heures à la mi-temps un seul but avait même été marqué mais pas n'importe lequel le premier d'Emmanuel Rivière en Première Ligue après plus de 18 heures de jeu touché à la tête après un choc avec Joy Barton le gardien de Newcastle Robert Green a dû sortir quelques minutes plus tard et son remplaçant Tim Krul a encaissé 2 buts de Phillips et faire à la 54ème et la 61ème en seconde période les Magpies se sont donc inclinés 2 buts à 1 et donc devront se battre jusqu'à la dernière journée de championnat et la réception de West Ham afin de se maintenir Hull City lui fait l'autre très mauvaise opération de la journée après sa défaite à Tottenham 2-0 but de Chaldi et Rose et devra gagner contre Manchester United le week-end prochain pour espérer se maintenir le club compte 2 points de retard sur Newcastle ça fait quand même beaucoup pour un club comme Tottenham Sunderland 3ème club à être encore menacé par la rélégation à lui concéder un match nul 0-0 face à Leicester il lui faudra décrocher un point lors de ses deux derniers matchs à Arsenal et à Chelsea pour être sûr de se maintenir plus que oui Arsenal jouera mercredi un match de la 33ème journée face justement à Leicester c'était le fameux match que Arsenal manquait et puis dans les matchs sans enjeu Burnley déjà relégué et Stoke City je te corrige Martin juste Arsenal mercredi ne joue pas face à Leicester mais face à Sunderland ah oui exact excuse moi et puis donc dans les matchs sans enjeu Burnley déjà relégué et Stoke City qui n'a plus rien à jouer se sont quittés sur un score nul 0-0 tandis qu'Everton a gagné à West Ham et puis grande émotion cet après-midi à Anfield du côté de Liverpool Steven Gerrard pour son dernier match a été titularisé par Brendan Rodgers pour le dernier match de sa carrière à Liverpool et la réception de Crystal Palace rencontre de cette 37ème journée le milieu anglais porte le brassard de capitaine et évolue aux côtés de Jordan Anderson Adam Lallana et Philippe Coutinho il rejoindra les Los Angeles Galaxy à la fin de la saison et Liverpool qui est pour l'instant mené à la 69ème minute 2 buts à 1 face à Crystal Palace il serait bien qu'il marque quand même un Gerrard pour son dernier match sans but de Steven Gerrard en plus but pour Liverpool à la 26ème de l'Alanas justement et puis un mot très rapide puisqu'après on a les pronostics dans quelques instants des matchs pour demain Swansea joue face à Manchester City à 14h30 17h Manchester United Arsenal notamment pour les paris de tout à l'heure et puis West Bromwich face à Chelsea ce sera lundi à 21h et on le rappelle mercredi soir donc Arsenal face à Sunderland en match de rattrapage de la 33ème journée c'est peut-être grâce à ce match qu'Arsenal pourra espérer une place de 2ème voilà merci Martin pour cette page première ligne tout de suite on va passer au pronostic de l'équipe parce qu'on a une jingle Martin alors on a une petite voilà on peut y aller voilà alors on va commencer donc je vais je vous annoncer les matchs que nous allons pronostiquer on a Lille-Marseille c'est ce soir à 21h dans le multiplex Ligue 1 et également Lyon-Bordeaux en Ligue 1 puis on va pronostiquer également Swansea-Manchester City demain à 14h30 et Manchester United-Arsenal demain à 17h et Atlético-Barça à 19h Martin tes pronostics alors Lille-Marseille victoire de Marseille Lyon-Bordeaux victoire de Lyon Swansea attends Martin deux secondes je vais juste noter voilà Marseille donc Lyon pour Lyon-Bordeaux pour Lyon-Bordeaux Atlético-Barça Atlético-Barça Barcelone d'accord Swansea Manchester City Manchester City et Manchester United-Arsenal Manchester United malheureusement on va passer à présent au pronostic de Paul-Louis alors Lille-Marseille donc victoire de Marseille Lyon-Bordeaux victoire de Lyon Atlético-Madrid-Barcelone je vais dire un match nul je vais tenter Manchester United-Arsenal je vais dire Manchester United et Swansea-Manchester City je vais dire Manchester City alors on va passer à présent au pronostic de Niklas écoute Lille-Marseille 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 off ouais nul match nul Lyon-Bordeaux Lyon-Bordeaux Bordeaux une surprise donc ce soir ce qu'on peut être Atlético-Barça ben non parce que le don ils sont assurés d'être en Ligue des Champions ouais ouais mais pourquoi pas bon c'est sûr qu'il profite ah il faut tenter bon bref Atlético-Barça bon Barça Swansea-Manchester City Swansea-Manchester City nul et puis Manchester United-Arsenal alors ça dépend Martin Manchester United-ils peuvent encore revenir là sur la 4ème place ou c'est mort ? euh oui ils peuvent revenir ils peuvent espérer revenir mais ça va être dur mais ça va être dur mais c'est un United là qui est 4ème à 2 points d'Arsenal mais qui est un match en main mais ça va quand même être compliqué ah oui oui alors oui ils sont 4ème à Manchester ouais ouais à 2 points d'Arsenal et un peu plus de City ah ouais alors moi je dis ouais ouais alors Manchester United ouais bien sûr oui 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 voilà donc pour ce pronostic Nicolas donc quand un mot vient de Marseille de match nul du Bordeaux avec tout le monde Atlético-Barça donc enfin Barça quand dit Manchester City on a match nul et puis Manchester United-Arsenal Manchester United-Arsenal pour le pronostic c'était la 3ème émission de Foot One merci à vous de l'avoir suivie on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Foot One l'émission 100% Foot de Radio 1 bonne soirée à tous salut 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 jusqu'à 20h Foot One Lorient pour un